Bonjour, donc en fait, mon visage, cette partie de mon visage est en train de se paralyser. Donc, je vais vous montrer ce que ça fait. Par exemple, j'ai cligné des yeux, j'ai cligné des yeux normalement. Je ne sais pas si ça se voit, mais il y a un oeil qui ne se ferme pas trop en fait. Par exemple, si je souris, c'est pas vraiment symétrique. Il y a un côté qui refuse. Et la dernière démonstration, c'est par exemple, si je fais un bain de bouche, quand je me rince les dents. Je ne peux pas empêcher l'eau de sortir en fait. Parce que je ne peux pas serrer cette partie de ma bouche si vous voulez. Elle ne répond pas vraiment. Donc, je vais aller aux urgences pour qu'ils me remettent bien parce que c'est gênant. Voilà, j'y suis, j'y suis, j'y suis, je suis bien, moi j'y suis. Donc, voilà, utilisez-en pour préciser les choses. Je ne comprends pas. Il faut que je dorme là. Donc, je ne suis pas très rassuré quand j'entends ça. Je me dis, ils vont me faire pareil peut-être. Oui, c'est épique, c'est épique, c'est épique dans le cul. Par contre, j'ai un PC. Ouais. Par contre, ça fait longtemps que je suis là, en fait, ils me rendent compte. Ça va faire trois heures que j'attends là en fait. C'est chez moi, j'habite là. Non, c'est pas super confort. La douche par exemple, tu mets une certaine température mais en fait, c'est la douche qui décide. Un coup chaud, un coup froid. J'aime bien celui-là, t'as ma petite lumière, tu rentres. Ça, c'est marrant. Ça, c'est marrant. Et ce qui est marrant, c'est... Ah merde, il n'y en a pas là. Quand je suis à l'endroit où je pouvais me faire des shoots d'oxygène en permanence. C'était trop bon. Tous les quarts d'heure, je prenais de l'oxygène. Trop bien. Donc voilà, je vais retourner à ma console. Qui est fort pratique dans ses conditionnements. La console de mon frère. Je préfère préciser qu'on dise pas que j'ai volé une console. Voilà. Au revoir. Donc voilà, je me retrouve seul dans la chambre parce que mon voisin, monsieur Leclerc, va faire des radios. Il y a de la place pour danser et tout. J'en ai marre. Donc apparemment, j'ai été coupé à j'en ai marre. J'allais vous le montrer. Donc j'étais toujours relié à ce petit câble. Là. Glou, glou, glou. Ça fait des petites gouttes. Parce que j'ai pas aimé son passant l'IRM. Quand ils m'ont remis dedans un peu pour faire quelques clichés complémentaires. C'est pas ce que ça veut dire. Si c'est parce qu'un truc n'était pas bien. Ou si c'est parce que, du coup, comme il n'y avait rien, ils voulaient vérifier un truc par rapport à ce qui est suspect. Je ne sais pas pourquoi. Donc je n'aime pas ça pour tout vous dire. Si ils ont la sérologie, ça je ne sais pas. Et le résultat de l'IRM. Ils pourront peut-être déduire ce que c'est. Et donc peut-être m'en lâcher, je n'en sais rien. J'ai déjà envie de me perdre. J'ai plus de batterie. Donc là, c'est un des derniers films que je peux faire. Peut-être avant de mourir. Je ne sais pas. Voilà. Donc j'attends. Seul. Remarquez, monsieur Leclerc est discret. Il n'est pas bien. Donc il ne parle pas trop et tout ça. Bon, à la limite, je préfère être tranquille. Enfin bref, je mange bien aussi. Il a une voiture sans sel. C'est excellent. Je suis en train de maigrir. Et je crois que c'est ma voiture que je vois d'ici. Donc elle n'a pas été volée. Donc ça, c'est bien. Voilà. A bientôt. La sérologie de Lyme a été positive. Donc ça, c'est ce que j'ai fait lundi en prise de sang. Donc ça, c'est traité par antibiotiques. Et là, j'ai le droit à la ponction. Pour préciser apparemment la sorte d'antibité qu'il faut. Donc voilà. Donc ça, ça va être agréable. Bon, bon. Donc je... Il est 4h. Je vais encore rester là ce soir. Mais a priori, il n'y a rien d'autre à faire après. J'ai fait l'IRM. Alors, la ponction sera faite. Et des sérologies. Donc, ça sera confirmé, le diagnostic précisément. Donc, le traitement va peut-être sortir demain, aujourd'hui. J'aimerais bien, mais je n'étais pas sûr. En tout cas, tout à l'heure, je vais avoir mal en bas du dos. J'aimerais bien, j'aimerais bien, j'aimerais bien. 50 centilitres. Tu m'en rends pas compte ? C'est pas mal. Oh, il est lié. Qu'est-ce qu'il faut ? Oh, l'hélicoptère, il ne se pose même pas au milieu de la cible, dites donc. C'est n'importe quoi. Donc là, je dois rester... Samedi, dimanche, peut-être même lundi, pour surveiller ma réaction aux antibiotiques, pour soigner donc cette maladie de Lyme, et la méningite. Voilà. Voilà ce que je fais. Donc là... J'en ai marre de rester dans cette chambre. Je n'en peux plus. Il n'y a pas grand-chose pour s'amuser. Enfin, si, heureusement, j'ai des trucs, mais... J'étouffe, j'étouffe complètement. Donc, test des antibiotiques sous-cutanés. Donc, ça fait des petites boules sur l'abdomen, et comme forcément, je me suis relevé, je l'ai arraché, donc on l'a remis de l'autre côté, donc ça me fait deux boules symétriques, que vous allez découvrir tout de suite. Forcément, dans la réalité, on le voit plus, donc je suis déçu par la vidéo. Voilà, donc sinon, là, je n'ai rien senti de spécial, je n'ai pas vu de plug ou quoi. Donc apparemment, c'est accèsé vers mon corps. Après, je ne sais pas, il faut peut-être le faire plusieurs fois pour être sûr, ou attendre plus longtemps. Donc, voilà, nous sommes samedi soir. Et, bah, j'hésite à sortir lundi, du coup, on a déjà essayé, alors merde. Après, ça sera 15 jours de petite fure dans le cul, tac, tous les jours, hein, hein. Et puis, par contre, pendant plusieurs mois, comme je vais garder ça pendant plusieurs mois, au moins, il faut que je me masse. Voilà, j'ai passé pour un Mongolien. Il faut que je vais mettre des gouttes toutes les 6 fois par jour, plus une pommade matin et soir. Donc, ça va être chien. Ça va être chien. Désolé, ça va être chien. Bon, il ne faut pas aller en forêt, il faut rester dans la ville. On n'est plus en sécurité dans la ville. Ce que vous devez retenir, on n'est plus en sécurité dans la ville. La nature, c'est de la merde. Alors, avec un peu de chance... Non, là, donc, le traitement antibiotique a commencé, hein. Je n'ai pour une réaction particulière, donc, a priori, pas de rejet d'allergie, hein. Donc, c'est bien. Avec un peu de chance, je peux sortir demain. Les mecs, ils ne sont pas pressés de m'essayer de sortir, hein. Genre, ils se disent, c'est sympa de rester toute la journée pour avoir une piqûre d'une heure. Voilà, et d'attendre toute la journée pour ça. Donc, j'ai appris un peu de chance, je les sortirai demain. Donc, c'est la fête. Donc, le dessert, c'est la fête. À l'hôpital, quoi. Un truc, ça a l'air d'être un truc de fou. Par contre, quand je vais goûter, peut-être, je serai un peu déçu. Dessert sort de pommes de terre. Et du saumon, quoi. J'ai peur que ce soit dégueulasse, ça. Ça se mange froid, ça, c'est quoi ? Oh, si beau. Il faut garder l'espoir, hein. À un moment donné. On m'a dit de faire des grimaces. Ne me saoule pas à la rade, non. C'est comment la rade, parce qu'il ne savait pas ton nom. Je ne sais pas comment on peut pas dire. C'est vraiment bien, ça. C'est un plaisir. C'est-à-dire que comme il était hostile, moi, tu vois, je me suis... Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Donc, on est rendu dimanche. Donc là, j'ai vu encore du monde, donc ça fait cool. Ça fait très plaisir et ça fait du bien que des gens passent. Finalement, le dimanche, ils ont décidé qu'ils avaient assez de recul sur les effets de l'antibiotique sur moi ou pas. Alors que j'acceptent l'antibiotique, ça leur suffit pour me relâcher. Il faut que je m'attende à rester le lundi. Et après, après, je me barre. Donc voilà, le compte-rendu, là, il est 10h. Je vais me mater un film et puis je vais essayer de m'endormir tranquillement. Puis je vais être réveillé à 8h comme tous les jours pour manger un petit-déj. Puis sur le moment que je coucher, et dormir un peu avec le soleil dans la gueule. Puis on va arriver vers la visite. Puis là, il y aura le verdict. Je ferai peut-être une vidéo du véridique, ça peut être pas mal. Et là, je suis mou et chiant, donc je vais arrêter cette vidéo. Bonne nuit, les cocos, et faites de beaux rêves. Ceux qui n'auront pas fait de beaux rêves auront une punition. Voilà, j'observe la ville. Donc les gens dorment, s'amusent. J'observe, moi je suis là, au-dessus de vous, derrière vous. Je vous observe. Et je suis malsain. Donc voilà, donc lundi. Nous sommes lundi 16 novembre. Et d'ici 2h, on va dire, je vais être libéré. Je vais pouvoir partir en utilisant ma voiture. Apparemment, en plus, ils ont modifié le conditionnement de l'antibiotique que je fais pendant 15 jours. Ce qui veut dire que ça sera par voie orale. Donc pas besoin d'avoir une piqûre tous les jours à une heure précise. Ce qui est très pratique. Donc là, voilà, c'est la fête quoi. Où j'en range mes affaires. Mon beau dessin ! Ma rayon, elle a fait un beau dessin. Voilà, bon vol ! On a terminé en clignotique. On a entravé le site. Et après, je suis free. Oui, 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 oui. J'ai du mal à y croire, forcément. Donc je reste toujours vivement handicapé. Donc je la dis'aussi mon oeil est tout le temps sec, hein, et ça c'est pour le moment, c'est pour le train de se jouer. 6 jours pour une première hospitalisation, on a bien découvert le truc, hein. J'ai un peu mal au coup, oui. Parce que forcément, j'ai baisé un peu toutes les mâtiens, mères. et il y en a pas mal parce qu'il y a plusieurs serviers et oui ça tourne donc voilà la conclusion, si je veux voir l'hôpital avec la fin on a très mal au cou c'est trop beau je trouve que c'est extraordinaire ce système de pouvoir le cacher dans le mur ça s'enfonce dans le mur moi je sais qu'on peut le sortir ça j'ai envie de le recacher qu'est-ce que c'est ça ? on est d'accord c'est le fût vu de l'extérieur donc ça veut dire que voilà là je suis libre pour de vrai par contre je garderai tout le temps ça mon petit bracelet faut que j'achète des antibiotiques je me dépêche c'est incroyable et que je fasse des trucs pour l'oeil qu'il ne se ferme pas pour éviter qu'il y enne tout sec et que je puisse revenir pour qu'il me l'enlève ce qui serait quand même con je ne me rends pas compte je rentre chez moi et je me barre je suis libéré je suis libéré mon voisin de chambre donc m'a serré la main selon les moments il est plus ou moins lucide et là il a très bien compris que je m'en avais je lui ai dit je m'en vais et tout de suite il m'a tendu sa main j'aurais dû lui faire la fin hop je n'ai pas pensé sur le coup c'est dommage mais je reviens dans 15 jours pour faire une sorte de bilan après le traitement non il ne sera plus là donc je ne pourrais plus pas lui faire dommage au revoir c'était le reportage d'une hospitalisation de 6 jours au Chut de Caen le plus cool en fait de retour d'une semaine d'hôpital c'est ça bah voilà il est tout le monde tu fais je suis fou donc ça c'est la petite coupe voilà une des conséquences que j'avais oublié de l'hospitalisation c'est quand on passe en ECG et que le gars c'est un barbare au niveau rasage on finit comme ça même avec un trou faisant wesh ça me rappelle quand j'avais voulu griner par la fenêtre sur l'autoroute c'est un barbare